Salut les Rollistes, c'est Indiana Rolls, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va découvrir ensemble dans cette vidéo un petit jeu qui date de 2008 et on va parcourir ensemble les ruelles d'Evans Arbor. Allez, je vous dis à tout de suite et on découvre ça ensemble. Vous avez toujours voulu évoluer dans Ellie Confidentiales, dans ce type d'univers ? Eh bien en 2008 est sorti Ellie Wood. Ellie Wood est sorti aux éditions de Jeune d'O et c'est un jeu d'Emmanuel Garby. Emmanuel Garby est connu également dans différentes participations et la toute dernière, c'est Mott, qui s'affiche juste ici. Dans Ellie Wood, nous allons être en 1949. On va jouer ce qu'on appelle des Saw Guys, à savoir des durs à cuire. des gars qui vont faire soit partie de la pègre, soit des flics, soit des détectives privés. Bref, vous voyez tout de suite l'ambiance. Hormis cela, il y a une petite touche de fantastique, à savoir qu'en 1942, dans le jeu, des portails venant des enfers se sont ouverts et différentes créatures en sont sorties pour pouvoir fuir les enfers. On les appelle les Cornus. Et de ces Cornus, c'est quoi ? Ce sont des golems, des succubes, des possédés. Bref, des séraphins. Bref, plein de petites joyeustés qui vont évoluer avec vous dans cet univers très sombre et très jazzy. Je vous laisse regarder avec moi le contenu de ce livre. Et je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne le système de règles. Alors, qu'avons-nous dans ce fameux bouquin d'Elly Wood, ce livre de base ? Alors, ce livre de base, je vais vous présenter la deuxième impression du livre, qui est un livre en couverture cartonnée. Le livre première version, première impression, était en couverture souple. Et on peut voir tout de suite la différence entre les deux. Voilà, on n'est pas sur la même épaisseur. La deuxième version est plus riche en termes de contenu. Mais, voilà, celle-ci est très compliquée à avoir maintenant. Mais celle-ci est toujours disponible. Alors, déjà, on va commencer à l'intérieur de la couverture avec une carte de Evans Arbor et les différents quartiers. Et on va passer sur une introduction. Une introduction où on va avoir deux articles, deux versions de ce qu'est Evans Arbor. Une version du Whisper, qui est une feuille de chou de la presse d'Evans Arbor. Et une vision d'un flic d'Evans Arbor. Petite présentation du jeu, rapide. Ce qu'est le Hard Boil. Alors, le Hard Boil, c'est justement cet aspect détective, série noire des années 50. C'est ce qui est né au niveau des années 1930. C'est un genre littéraire où on va suivre essentiellement des enquêtes policières relativement noires. Petite présentation de la date. Et là, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec Welcome to Evans Arbor. Avec une présentation. Et cette présentation va se faire par Terry Doyle, qui est un ancien flic qui est devenu détective. Et il va nous présenter sa vision des choses au niveau de la présentation de la ville. Alors, il faut savoir que, comme le précise le jeu, dans ce jeu, personne n'est blanc ou noir. Tout est gris. Même le flic le plus présentable possible a sa part sombre. Et c'est justement ce qu'on va interpréter dans ce jeu. Donc, le parcours d'Afrique, on voit qu'il y a la vision de Terry Doyle. Et ensuite, on va avoir la présentation d'Events Arbor du point de vue de ce personnage. Donc, ça va être quartier par quartier. Le downtown avec Little Italy, Chinatown, l'Université District. Bref, vous allez avoir tout le descriptif des gros quartiers. The Arbor, qui est ici. Et donc, vous avez également une carte d'Events Arbor, avec les fameux districts. Et chaque district est présenté de manière succincte dans un premier temps. L'histoire de la cité, avec les tout premiers colons, les Chotonasses, qui étaient les Indiens d'origine. Vous avez déjà une description historique des lieux. Et vous avez l'évolution au fil du temps, avec l'arrivée des temps modernes, la ruée vers l'or, etc. Et comment la ville s'est bâtie en elle-même. Et vous allez arriver avec les différentes sphères, que ce soit la partie justice, la présence de truands, puisqu'on est quand même au tout début des années 50, fin des années 1940. Donc, vous avez forcément la mafia et la pègre qui est présente dans cette ville. Et, comme je vous l'ai dit en introduction, en 1942, il y a eu ce qu'on appelle le jour des cendres. Le jour des cendres, c'est quoi ? Ce sont des portails qui se sont ouverts un petit peu partout sur le pays. Et ces portails ont libéré différentes entités, qu'on va appeler les cornus, qui ont fui les enfers pour se réfugier dans notre monde à nous. Donc, ces créatures sont des séraphins, différentes entités que l'on va retrouver dans la ville d'Events Arbor. Et vous allez pouvoir évoluer dans cette ville et pouvoir rencontrer ce genre d'entités. Donc, il y a une part de mysticisme dans le jeu en lumière. Voilà, le cornu. Et vous allez avoir justement une présentation de ces différents types de cornus. Donc, vous avez les golems, qui sont des grosses brutes, faites de pierres, avec une peau de pierre, et des tatouages bizarres sur la peau qui sont extrêmement forts et très très grands. Des séraphins qui, eux, sont plus des messagers des enfers, qui, eux, justement, sont très fragiles. Vous avez également les fameux succubes. Et les possédés. Alors, les possédés, eux, ne sont pas très très bien vus, puisque, en fait, ce sont des démons. Ces démons ont pris le corps de jeunes défunts, des défunts récents au moment du jour des cendres, et se sont incarnés dans ces défunts. Donc, on les appelle les possédés. Et eux sont très mal vus, parce qu'ils restent des entités démoniaques, au même titre que les maîtres des fameuses succubes et autres, que l'on appelle les asservis. Donc, eux sont très mal vus, même au sein des cornus. Toujours une présentation des cornus. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est le gros du livre. C'est vraiment la présentation d'Evans Arbor. C'est vraiment le guide de cette ville. On va reprendre quartier par quartier, avec vraiment tous les éléments qu'on peut retrouver. Par exemple, si on va sur City Hall, il y a le City Hall, la mairie en elle-même. Et vous allez avoir une présentation de vraiment tous les bâtiments, tout ce que vous pouvez avoir quartier par quartier. Mais au-delà de ça, vous allez également avoir déjà une première introduction des PNJ que vous allez pouvoir rencontrer. Ici, vous avez un exemple de PNJ, Elisabeth Porter, qui est la bibliothécaire de ce quartier. Et à chaque fois, vous allez avoir une description succincte de ces caractéristiques. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et donc, vous avez à chaque fois le nom, son métier, entre guillemets, ce qu'elle sait faire le mieux. Et après, vous avez des caractéristiques pour pouvoir les jouer très rapidement si votre groupe de joueurs les rencontre. Vous avez à chaque fois ceci. Donc, vous avez l'aspect politique. On va passer parce que c'est très très dense. C'est le gros avantage de ce bouquin. C'est que la présentation d'Evans Arbor est extrêmement détaillée. Voir, peut-être, ça peut rebuter certains parce que c'est très détaillé. C'est vraiment très très puissant au niveau de la description. L'aspect justice. La partie policière. Donc, vous avez la présentation du Evans Arbor Police Department. Par exemple, vous avez un golem qui fait partie des détectives d'exception de la police de Evans Arbor. Parce que, oui, ils ne sont pas restés cantonnés dans leur coin. Et ils sont devenus, à force de temps et de patience, ils sont devenus vraiment citoyens américains. Donc, vous allez pouvoir rencontrer des joueurs de jazz qui sont peut-être des chanteuses, qui sont des succubes. Vous allez évoluer avec des golems qui sont généralement, eux plus, des gardes du corps, des policiers. Bref, vous allez vraiment les croiser comme si c'était des personnages lambda. C'est une national district. Donc, on va passer quand même, parce qu'il y a plus d'une centaine de pages sur la description en elle-même de la ville. Natividad, Natividad, c'est le quartier historique. C'est quand les premiers colons espagnols sont arrivés au niveau de cette presqu'île qui est devenue Evans Arbor, qui ont installé leur première base, qui est Natividad. Et Natividad est vraiment le quartier historique, c'est le quartier latino. L'ancienne nativité, les religions présentes, Canary Hill, le Hook, le Hook, c'est la vieille région portuaire, Russian Hills. Vous voyez, à chaque fois, vous avez une description des lieux qui est très précise et vous avez déjà une quantité phénoménale de PNJ que vous pouvez rencontrer dans cette ville. C'est ultra détaillé. L'Ocean Highton, l'Italie, l'Italie. Vous allez peut-être rencontrer sur une partie, même pas un dixième de ces PNJ. Mais sachez que voilà, ils sont présents. Et vous allez directement pouvoir les faire rencontrer à vos joueurs. Panorama criminel. Vous avez toute la pègre qui est également décrite. Remington Heights, qui est un autre quartier. University District. Bref, vous en avez énormément. Même la partie musicale est décrite. C'est-à-dire les clubs de jazz que vous pouvez voir au niveau de Heaven's Harbor. Ils sont décrits. Et vous avez différents chanteurs, musiciens, producteurs. Si on parlait de chanteuse succube, vous avez une chanteuse succube. Lady Sam. La Forbidden City. Alors, Forbidden City, c'est le quartier où, généralement, tous les cornus se sont réfugiés, entre guillemets. Ce n'est pas pour autant que si vous allez à Forbidden City, ça ne va pas être le ghetto avec tous les cornus. Vous n'êtes même pas sûr de rencontrer, mais ils sont principalement présents là-bas. Vous voyez, ça fait quand même une sacrée quantité de pages. La deuxième du président. Vous en avez quand même une sacrée quantité. The Highland. Si on regarde du début, on va dire à partir d'ici, vous avez tout ça. C'est la description de la ville et son background et tous les persos que vous allez pouvoir rencontrer. C'est Velu de chez Velu. Mais par contre, c'est ultra inspirant. Parce que vous allez pouvoir visualiser à quoi ressemble la ville et déjà vous faire une idée des PNJ que vous allez pouvoir mettre dans les pâtes de vos joueurs. Et c'est ultra riche. Et on va passer sur le chapitre tapis vert. Alors tapis vert, c'est quoi ? Ça va être le système de jeu en lui-même. Alors le système de jeu, il est particulier, puisque ça va se rapprocher du Kratz, qui est un jeu d'enchaire au dé, qui est très populaire dans ces années-là au niveau des Etats-Unis. Et donc, vous allez pouvoir faire votre South Guys ou Hot Girls, Hot Cheeks plutôt, si le cœur vous en dit. Et je vous ai imprimé une feuille de personnages à côté. Parce que oui, il y a un petit bémol sur cette version, cette réimpression, c'est qu'il n'y a pas la feuille de perso dedans. Alors que dans la première version, la première édition, enfin la première édition, la première impression, elle était à la fin. Et là, ne le liez pas. Bon, je vous rassure, ça se trouve très facilement sur Internet. Vous l'avez, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, je l'ai récupéré directement sur Internet, et vous avez facilement vos feuilles de perso d'Helligwood. Alors, comment on va commencer à créer son personnage ? Eh bien, déjà, pour donner un petit peu plus de consistance à votre personnage, vous allez pouvoir choisir entre deux natures. Vous allez pouvoir avoir deux natures, et ces natures vont vous donner à la fois un avantage et à la fois un inconvénient. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de blanc, pas de noir, c'est que du gris. Donc, même quand vous avez un avantage, il est associé à un désavantage. Je prends un exemple classique, l'alcoolo. Voilà, c'est une des natures que vous allez pouvoir avoir. Vous avez la liste des natures qui est un peu plus loin. Vous avez alcoolo, ambitieux, amnésique, amoureux, cynique, déjà mort. Alors déjà mort, pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir jouer également des corps nus. Si vous jouez un possédé, vous êtes déjà mort, puisque c'est un démon qui est à l'intérieur de votre corps. Balance, caméléon, dévivant, hanté, la nature golem, si vous voulez vraiment jouer un golem. Vous en avez quand même une belle quantité, et à chaque fois, comme vous le savez, vous avez des références. Et vous avez votre avantage et votre inconvénient qui vont influer sur le jeu. Ensuite, une fois que vous avez défini ces deux natures, vous allez choisir de l'historique. Alors l'historique, c'est pareil, c'est ce qui va vous donner un petit peu de consistance sur votre personnage. Alors l'historique, vous allez avoir 50 points d'historique de base. Et ces 50 points, vous allez pouvoir l'utiliser en passé. Alors le passé, vous allez définir votre background vous-même. Si vous voulez dire que c'est un ancien, un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, vous pouvez le définir comme trait du passé, et ça coûte 10 points. Voilà, chaque passé coûte 10 points. Ensuite, vous allez pouvoir définir des relations, des possessions, du fric, du statut. Petite notification, les relations, ça va vous définir un certain nombre de points. Typiquement un contact, des alliés, des amis, un proche. Et selon la nature de la relation, ça va vous coûter plus ou moins de points. De plus, si votre contact, c'est un contact type cahier local, vous allez faire 5, plus 20, 25. Ça va vous coûter 25 points. Voilà. Et vous allez avoir forcément l'utilisation de ces contacts qui vont pouvoir intervenir dans le scénario que vous allez pouvoir faire jouer. Les possessions, pareil. Petite baraque, etc. Vous aurez joué vos historiques qui seront faits ensuite. Ben, ensuite, c'est relativement simple. Vous allez avoir la distribution de points au niveau de vos attributs. Alors, on va revenir ici. Et vos attributs sont ici. Donc, vous avez du punch, de la solidité, du doigté, de la troïne, de l'aplomb, du bagou, du ménage, des tripes et du mojo. Ces différents attributs-là, vous allez avoir 400 points à répartir entre ces 9 attributs. Ces 400 points, vous les répartissez par lot de 5, 5 par 5. Vous ne pouvez pas faire, je mets 52 points en solidité ou 54 points en solidité, ce n'est pas possible. Ça sera 55 points ou 50 points, typiquement. Et donc, cela va vous définir les différents attributs, le doigté, c'est votre précision, le punch, c'est votre capacité à donner des gros bourg-pifs à vos ennemis. La solidité, c'est un des attributs de résistance. Vous avez après les attributs mentaux, le mojo, etc. Donc, vous allez avoir ces attributs qui auront été distribués sur ces 400 points. On peut le voir, je ne sais pas si on voit très bien la caméra, mais vous avez deux petites sources au niveau de ces attributs. Vous avez à chaque fois un score et ce qu'on appelle une cave. À la création du personnage, le score en haut et la cave, c'est identique. La cave va vous servir parce que ça va être un système d'enchaire. C'est-à-dire qu'au fil du jeu, vous allez pouvoir miser des points de punch, de solidité, dans des actions. Et ça va être déduit de votre cave. Au fil du jeu, ces points peuvent tomber à zéro. Et il va falloir après recaver, recaver. Ça va être des situations que vous allez définir avec la voix off. Donc, on ne dit pas MJ, on dit voix off dans Hollywood. Et qui vont vous permettre de recaver. Ce qu'on appelle recaver, c'est reprendre ses points pour restructurer votre cave. Et enfin, vous avez... Donc, les dommages, les dommages au départ sont de zéro. Vous êtes frais comme un gardon. Et pour finaliser le jeu, vous avez différents types de talents. Et ces talents, vous allez avoir neuf niveaux à répartir. Sachant que vous avez pro, expert, virtuose. Vous pouvez monter jusqu'à trois niveaux dans un talent. Sauf que vous ne pouvez pas commencer le jeu avec un virtuose. Vous avez forcément pro ou expert. Donc, vous pouvez mettre deux points. Par exemple, en athlète, si votre personnage est athlétique. Vous allez pouvoir avoir deux points. Donc, ça va se résumer, non pas par des chiffres, mais par des petits plus. Ici, vous l'avez. Voilà. Des petits plus. On retrouve ces petits plus, d'ailleurs. Ici. Typiquement, plus, plus, plus. C'est un virtuose. Par rapport à son métier. C'est-à-dire que c'est un parrain pitoyable, mais c'est un virtuose. Donc, il faut se méfier. Parce que s'il joue de son métier, il va avoir des gros, gros bonus contre vous. Voilà. Donc, vous avez à chaque fois une description de ces fameux talents. Et à la fin, vous avez une petite touche récapitulative. Un petit encart qui va récapituler comment créer votre personnage. Donc là, on a la description de toutes les natures. Je vous en ai déjà parlé. Et on va passer au joueur lui-même. Alors, comme je vous ai dit, le système de règles fonctionne sur le craps. Alors, le craps, ça va être tout bête. C'est juste lancer deux dés de 6. Le but du jeu, c'est que si vous faites un jet brut, ce qu'on appelle un shotgun, votre personnage va lancer deux dés de 6. Et il va faire un succès s'il fait un 7 ou un 11. Par contre, c'est automatiquement un échec sur 2, 3, 12. Vous avez un récapitulatif à chaque fois, et vous avez ce même récapitulatif sur la feuille de personnage. Si c'est un autre score, ça va être ce qu'on appelle un résultat neutre. Donc, c'est... Votre action est réussie, mais... Voilà, il y aura toujours un mais. C'est toujours pour jouer sur cette ambivalence de... Il n'y a rien de blanc, il n'y a rien de noir, mais il y a toujours un peu de gris. Donc, forcément, si c'est un succès, ça va marcher du feu de Dieu. L'échec est un échec pur. Et, en cas de note, c'est que vous allez pouvoir avoir des conséquences à vos actes derrière. Donc, jusque-là, c'est pas très très compliqué. Ça va être que du jet de 2 dés de 6. Mais il va y avoir aussi une petite subtilité. C'est ces fameuses mises. Vous allez pouvoir avoir des tests de difficulté. La voix off va définir une difficulté qu'il ne va pas vous dire. Et cette difficulté, ça va être à vous de miser des points de cave, de votre cave, selon l'action que vous allez réaliser. Vous allez miser ces points-là sur la table, sur la banque, ce qu'on appelle la banque. Et vous allez lancer toujours 2 dés de 6. C'est toujours la même chose. Et vous allez lancer ces résultats. Si vous faites un succès, c'est bien. Vous allez ajouter votre succès, qu'il y ait soit 7 ou 11 ou autre subtilité. Et ça, on le verra après. À votre mise. Et vous allez voir si ça dépasse la difficulté qui avait été mise par la voix off. Si c'est un résultat neutre, c'est là où il va se passer toujours pareil. Le résultat neutre, si je dis que vous avez misé 60 points de cave de doigté, un résultat neutre, déjà, vous avez divisé par 2. C'est-à-dire que vous n'aurez plus que 30 pour votre résultat. Est-ce que ça va passer ou est-ce que ça ne va pas passer ? Ça dépendra de la difficulté qui aura été fixée. Et sur ces 30 points, vous allez les perdre. C'est-à-dire que vous avez misé 60, mais vous allez en perdre 30. En cas d'échec, vous perdez la totalité de la mise. Et en plus, la conséquence sera peut-être compliquée. On avait parlé également tout à l'heure de talents avec ces fameux plus, 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 etc. Et vous allez pouvoir, selon les actions que vous allez faire, vous allez pouvoir utiliser ces talents. Et ces talents vont vous donner cette base de plus. Donc sur une base, je vous ai dit que les succès, c'est 7, 11. Si vous avez un en bagarre, donc un petit plus, vous allez avoir un succès sur un 6, un 7, un 11. Si vous avez deux petits plus, 6, 7, 8, 11. Les échecs ne bougent pas, c'est toujours 2, 3, 12. Et donc vous allez pouvoir, vous allez avoir les tests en opposition, forcément. Et vous allez avoir un système de dégâts également. Parce que vous avez sur chaque trio d'attributs, vous avez un attribut de résistance. Par exemple, la solidité, vous avez l'aplomb et vous avez les tripes de mémoire. Si ceux-là et ceux-là tombent à zéro, bon, vous n'allez pas vous sentir bien. Par contre, si votre solidité tombe à zéro, là, vous allez tomber dans les pommes. Et après, si les dégâts sont supérieurs à votre score de dommages, vous allez prendre des séquelles. Voilà, c'est qu'elles qui sont là. Alors c'est important aussi, également, c'est que sur Hollywood, vous avez la possibilité de tricher. Tricher, vous allez me dire ? Oui, vous allez pouvoir lancer vos dés, et si vous ne réussissez pas le jet que vous vouliez, vous allez vous dire, je relance les dés. Mais le maître du jeu va vous donner ce qu'on appelle les fucking bastard points. C'est-à-dire qu'il va vous autoriser à relancer les jets, mais il va vous donner ce point, ce petit token, fucking bastard points. Et il faut savoir qu'au bout d'un moment, dans le jeu, si le cœur de la voix off lui en dit, il va pouvoir reprendre tous ses points, ou toute ou partie de ses points, et vous allez avoir des conséquences, ce qu'on appelle un retour de flamme. d'avoir triché. Vous allez pouvoir également augmenter, en utilisant des points de cave, augmenter vos petits plus. Ah oui, vous avez la roulette russe. Alors ça, c'est assez rigolé. J'aime bien ce système-là, c'est qu'à partir du moment où vous tombez et que vous pouvez potentiellement mourir, le joueur va décider de cocher un de ses chiffres dans le barillet. Par exemple, il coche le 3. Il choisit le 3. Il va lancer un D6. S'il fait autre chose que 3, tout va bien se passer pour lui. En fait, il ne va pas mourir, mais il va se retrouver, il va se sauver de cette situation. Bon, par contre, s'il tombe sur 3, ben voilà, c'est une mort définitive du personnage. Et il va garder cette coche-là. Si la situation revient, il va choisir un autre, etc., etc., etc. Donc tout de suite, ça va entraîner des petites choses assez rigolotes. Voilà, donc les fameux jokers, les fucking Bastard Point, la roulette russe. Ah, les gros moyens, alors les gros moyens, c'est les armes. C'est ce qu'on appelle des gros moyens. Quand vous utilisez des gros moyens, vous avez un certain nombre. Voilà. Et selon les dégâts que ça peut faire, typiquement de l'explosif, bon, ça a toujours un effet, on va dire dissuasif chez les personnages. Mais une arme moyenne, ça fait 20 en gros moyens. Et si ça dépasse votre score de dommages, ben vous allez vous prendre des séquelles, etc., etc. Quelques exemples, c'est ce qu'on disait. Donc oui, pour revenir sur ces fameux exemples de personnages que vous rencontrez, vous avez ici les fameux petits plus par rapport à leur métier. Et vous avez ici un score de physique, un score de mental, un score de social. Et le dernier, 10, 20, 5, etc., ça va être le commandiat. L'impact qu'il peut avoir au niveau du scénario, c'est-à-dire son influence et son importance au niveau de la ville. On peut voir ici qu'un tueur à gage taciturne, ben voilà, c'est quelqu'un qui est relativement connu et qui peut avoir un impact très fort sur le scénario. Par exemple, ici, 5. C'est une petite frappe, tout simple. Juste un gars dans une ruelle. il ne va pas avoir énormément de conséquences sur le reste. Et après, vous allez avoir dans ce jeu les descriptions de ce qu'est l'intensité dramatique, le fric, ce qu'est jouer dans des scénarios noirs. Vous avez la possibilité également d'asservir des démons. Jouer un invocateur. ce qu'est le pur noir. Vous avez également, ce qui est pas mal, pour vous donner une idée du genre, c'est tous les romans qui pourraient se rapprocher de ce type d'univers, les films, les musiques. Les musiques, j'en reparlerai un peu après. Typiquement, jouer une partie avec en fond la BO et les Confidentials. Tout de suite, ça donne du charme à la partie. Voilà. Les gangsters. Vous avez encore pas mal de petites choses concernant le background. Comment structurer un scénario de noir. tout ça, toute cette partie-là, c'est plus pour la voix off, pour se donner une idée de comment il peut mener ses parties et quelle ambiance il va pouvoir, les ambiances musicales, tout ce qu'il va pouvoir utiliser pour mener à bien une partie de Hollywood. Après, vous allez avoir, voilà, l'agence Metropolis. Alors, l'agence Metropolis, c'est quoi ? C'est une agence de détectives privés qui est présente également dans Evans Harbor et vous allez avoir la description de tous les personnages. tous les impacts qu'il peut y avoir. Et à la fin, vous avez également un petit scénario d'introduction. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même assez complet. Ça fait quand même 325 pages. Voilà, voilà. Et je vous retrouve pour la conclusion de tout ça. Vous l'aurez donc compris, Hollywood est un excellent jeu si vous aimez l'univers des polars et des ambiances sombres des années 50. quoi qu'il en soit, ça reste un jeu qui est assez compliqué à appréhender de par la masse d'informations que vous allez pouvoir avoir. Mais ça ne reste pas moins un excellent jeu. Et qui plus est, ce n'est pas une vieillerie ou quelque chose venant de l'archéoroulisme puisqu'il est toujours disponible. Et d'ailleurs, j'en profite via mon lien d'affiliation de chez Philibert. vous pouvez aller chez eux et vous trouverez encore la gamme avec la deuxième impression disponible. Foncez-y si vous adorez cette ambiance sombre. Je vous conseille d'ailleurs à la lecture de ce jeu d'écouter des musiques type effectivement BO comme je l'ai déjà évoqué de LA Confidential. Mais également, par exemple, la BO de Kobay Bebop qui est très jazzy et qui va rentrer parfaitement dans le thème. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous y abonner, à cliquer sur un pouce bleu mais également à cliquer sur la cloche de notification pour avoir les prochaines vidéos qui sortiront. Je vous dis à très bientôt. Bye YouTube !